salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo oui enfin parce que ça fait ça fait un bon petit bout de temps ça faisait environ trois mois qu'on s'était pas retrouvé sur la chaîne ça faisait ça faisait un petit moment on peut justifier ça par plusieurs explications mais bon l'important c'est qu'on soit c'est qu'on soit revenu et qu'on soit préenvoyé du nouveau contenu en tout cas veuillez nous excuser pour cette période d'absence allez c'est parti on va faire en fait une vidéo un peu spécial aujourd'hui donc c'est la vidéo récap des championnats d'europe comment on va s'y prendre alors j'ai tourné quelques petits rushs en suède c'est pas vraiment un vlog parce que j'avais pas d'équipe pour m'accompagner mais c'est quasiment un vlog et pour compléter le tout ce que j'ai décidé de faire c'est de faire une voix off par dessus le vlog pour vous pour vous expliquer quelques moments du vlog et après on fera un commentaire quoi un commentaire en live sur ma compétition je reviendrai sur les stratégies sur mes sensations etc donc avant de regarder cette vidéo pour le soutien n'hésitez pas à lâcher déjà un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait j'espère que cette vidéo va vous plaire on se dit à tout de suite je vais lancer le commentaire en live salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nouveau vlog sur les championnats d'europe des forces athlétiques donc je me trouve actuellement à stockholm il fait super froid je viens d'arriver la température actuelle elle est de moins 9 degrés mais le ressenti il est à moins de 12 degrés je crois j'ai je pense que j'ai jamais senti un froid aussi intense j'attends le bus pour aller dans pour aller sur le lieu de la compétition il arrive dans à peu près deux heures j'avais absolument pas prévu le coup bon du coup je vais attendre deux heures dans l'aéroport mais je vais trouver de quoi m'occuper on est dimanche dimanche 5 je passe mardi 7 donc aujourd'hui je rejoins je rejoins l'hôtel peut-être que je vais aller sur le lieu de compétition je verra en fonction des français qui compétitent lundi j'irai peut-être sur le lieu de compétition aussi pour me faire mes marques et voir comment ça se passe et du coup mardi 17h30 on attaque ça c'est la chambre dans laquelle ils nous ont c'est la chambre dans laquelle ils m'ont mis la chambre franchement rien à dire genre spacieuse et tout mais la petit retour en arrière la première chose qui m'a choqué en suède évidemment c'était froid mais la deuxième chose qui m'a choqué c'était ça vous voyez il fait nuit noire en fait dehors et il faisait nuit noire on venait d'arriver et genre il était 15h30 16h et je me suis dit putain c'est un truc de fou en hiver ils ont la nuit à 15h30 16h et le soleil il se lève vers 9h30 du coup franchement je trouve que c'est un truc de fou d'avoir aussi peu de soleil pendant pendant l'hiver franchement ça m'a surpris parce que moi j'ai jamais vu ça d'où l'intérêt de voyager ça c'est la salle de peser en fait l'hôtel l'hôtel il était il nous a été assigné en gros par l'ipf la fédération internationale de powerlifting et en gros quand l'ipf choisit un hôtel il permet aux nations de en gros il fait des préservations pour les nations et permet aux nations de s'installer là bas et donc dans l'hôtel on est avec plusieurs nations en état avec le royaume uni la russie il y avait l'italie la belgique la slovénie enfin plein de plein de nations différentes et ce qui fait que dans l'hôtel du coup il ya des salles des salles de réunion il ya des salles qui mime la salle de peser de la compétition donc dans notre hôtel là on avait une petite salle de peser j'avais pris cette vidéo pour faire une story d'où les instructions que je donnais à souleyman et là j'avais coupé la vidéo à la fin justement et je crois que j'étais à 92 6 donc 92 6 la veille de la compétition c'est pas mal j'étais plutôt sur un bon équilibre et le lendemain je me suis retrouvé à 85 donc ça c'est typique de moi et le lendemain je me suis l'éveil de compétition ça arrive à beaucoup d'athlètes en gros c'est quand tu stress un peu la veille de la compétition et où tu as tendance à avoir vraiment chaud dans la nuit et à transpirer et à à suer quoi donc je vais perdre du poids dans la nuit mais derrière faut faire attention à bien se réhydrater de manière à pas être déshydraté sur le plateau donc consommer assez de sel et boire assez d'eau le lendemain aujourd'hui c'est le jour j'ai passé dans les alentours de 17 heures et demi j'espère que vous regarderai j'ai lâché un lien sur instagram donc là je suis plutôt léger j'ai de la marche sur mon poids ce que je vais faire c'est manger salé et pour beaucoup d'eau peut éviter de cramper vêtements pendant la compétition mais avant tout avant de prendre mon petit neige et de vous le montrer je vais prendre mon bain froid le bain froid en gros ici je le fais pour pour me sentir mieux et pour prendre une claque le matin de la compétition donc il ya plusieurs protocoles avec les bains froids par exemple là je suis au crepes là et les protocoles qu'on fait avec les bains froids c'est des protocoles de récupération donc on alterne entre le très froid et le très chaud donc un sauna et là c'était pas du tout dans une optique de récupération c'était juste histoire de me réveiller et je fais ça parfois quand j'ai quand j'ai quelque chose d'important à faire après je prends un bain froid pour me pour mettre une baffe ça y est j'ai terminé de me faire pas passer par nos bancs comme vous avez pu le voir c'était difficile c'était ma première compétition aujourd'hui je vais partir faire des trois courses là au supermarché donc mon mélange bodextrine la dextrine c'est ça cluster dextrine en gros c'est un sucre c'est un sucre à absorption hyper rapide on en a déjà pas mal parlé avec clément sur la page rc training pro et j'en parle pas mal sur la page sur ma page instagram c'est quelque chose qu'on aime bien mélanger à notre haut de manière à avoir un glucide qui s'absorbe rapidement pendant l'entraînement donc souvent pendant nos sbd c'est à dire squat bench deadlift pendant les grandes séances qui peuvent durer environ trois heures comme ça on fait pas d'hypoglycémie et pendant les compétitions du coup bah j'en prends de manière à pas avoir une chute de glycémie pendant la compétition donc franchement ce complément je vous le conseille 1000% donc il est disponible sur le site de nutrimusque notre sponsor et vous avez 10% de réduction avec le code nm-ricodis 10% de réduction donc ça vous permet d'être plus fort en payant moins cher et en nous soutenant quoi de mieux quand j'étais à 91 kg j'étais vraiment bien genre je me trouve plutôt sec là sur 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 la vidéo lâche montée presque à 100 kilos donc c'est plus pareil mais ouais j'étais j'étais plutôt bien je pense que j'ai pas de points faibles et que je peux faire remplir la catégorie moins de 93 kg en étant vraiment sec et vraiment clean et je pense que je peux même monter en 105 plutôt clé donc là on arrive sur ma première barre de chauffe au squat on passe je suis directement passé à la compétition mais avant de passer à la compétition je suis pas passé de ma chambre à la compétition il ya eu plusieurs autres plusieurs autres choses à faire mais que je pouvais pas forcément montrer le risque de sortir de ma compétition vu que j'étais tout seul et que j'avais personne pour me filmer comme je l'ai dit au début de la vidéo donc pour vous faire un petit récapitulatif je suis parti sur le lieu de la compétition avec le dtn le dtn c'est le directeur technique national c'est un peu le didier deschamps de l'équipe de france de powerlifting qui est derrière moi fabrice magrin on est arrivé sur le lieu de la compétition première chose qu'on fait c'est la vérification de matériel donc il ya ça dans toutes les compétitions même les compétences même les compétitions départementales régionales nationales vérification de matériel on présente nos genouillères notre combinaison nos bandes de poignets etc et ils vérifient si tout est bien conforme aux normes ipf une fois que c'est bon on signe on signe une déchets une clause en gros qui va nous dire que l'on est d'accord pour se faire contrôler anti-dopage on signe le papier pour dire que notre équipement a été vérifié c'est bon après on va faire nos hauteurs de bar noteurs de bar en gros on va déterminer à quelle hauteur on veut que le rack le support qui est devant moi pour ceux qui savent pas ce que c'est que le rack soit soit monté sur le plateau de manière à ce qu'on sorte la barre confortablement par exemple moi j'ai testé ma hauteur je sais que je suis hauteur 16 au squat et que je suis hauteur neuf au développé couché c'est comme ça les spotter optimise optimise la hauteur de rack en fonction de la taille de chaque lifter et après après ces deux choses il ya la pesée la pesée on y va on se déshabille on se pèse on est pesé par deux juges qui vont contrôler le poids sur la balance et après ça on doit donner nos openers les openers c'est les barres d'ouverture c'est les premières les premiers essais pour le squat le développé couché et le soulevé de terre donc moi j'ai donné mes vrais openers mais il peut y avoir plusieurs stratégies on peut bluffer on peut mettre des très grosses barres comme des très petites barres si on veut passer en sous-marin les très gros les très grosses barres serait plutôt dans une optique d'effrayer l'adversaire les français ils aiment bien faire ça ils aiment bien bluffer mais bon j'ai pas bluffé parce que j'estimais qu'il n'en avait pas besoin surtout que j'avais un concurrent qui connaissait déjà mes performances et moi je connaissais à peu près ses performances aussi et sinon à part ça il n'y avait pas trop de concurrence pour la médaille d'or selon moi si je faisais une bonne compétition donc voilà on a fait la pesée et ensuite on a deux heures de battement entre la pesée et la compétition où on se réhydrate et où on mange c'est à nous de gérer il faut pas prendre deux trucs trop gros faut pas s'enpiffrer parce que sinon on va avoir des remontées pendant pendant la compétition donc tu vas pas aller boire un coca et manger un grec non tu vas manger un truc léger qui va pas trop rester sur l'estomac et après tu lances ta chauffe moi généralement je lance ma chauffe 30 à 40 minutes avant ma avant mon premier passage et là du coup bah comme je vous ai montré c'était ma dernière barre 260 kg avant de passer sur le plateau parce que les barres d'ouverture c'était du coup de 275 au squat 167 et demi 177.5 au développé coucher et 295 au soulevé de terme ok donc là on va rentrer dans le vif du sujet j'imagine que c'est ce que vous attendez depuis le début de la vidéo on va analyser la compétition je vais vous partager mes ressentis sur chaque bar les points stratégiques on a utilisé avec les coachs de l'équipe de france et les sensations et mon retour à froid quoi bon bien bien à froid parce que ça fait deux mois mais mon retour à froid allez c'est parti on va commencer du coup par le squat comme dans toutes les compétitions le squat 3 essais le bench 3 essais ensuite le deadlift 3 essais et ce qu'il faut savoir c'est qu'on s'échauffe évidemment sur chaque mouvement entre chaque mouvement richmond biden en france on ne va on ne va on ne va on ne va avec la toute la si on ne va dans Donc, avant d'aller sur ce premier squat, c'était compliqué, parce que vous voyez, avant de passer un grand oral, vous stressez généralement, et du coup, il y a les jambes qui tremblent un peu, et là, imaginez-vous la même chose, là, je stressais quand même, et aller sur la plateforme en stress, sauf qu'en fait, justement, tu as les jambes qui tremblent, mais tu as besoin de tes jambes, et pour faire un squat, tu as 275 kg, du coup, c'était chaud, Mais par contre, techniquement, ça va, j'étais plutôt propre, je me suis bien écrasé, justement, en bas à droite, on voit le jugement des juges, pour ceux qui ne savent pas, trois lumières blanches, ça veut dire que les trois juges, ils te disent que tu as fait le bon mouvement, ils te donnent leur carte verte, si on a une seule qui est rouge, c'est bon, en fait, il faut que la majorité mette blanc, s'il y en a deux qui mettent rouge, c'est pas bon, mais là, j'ai eu trois rouges, donc nickel. Euh, je suis un ouf, là, j'ai eu trois blancs, pardon, donc nickel. Ouais, je me suis bien écrasé, hein. Là, du coup, deuxième barre de squat. Il y avait beaucoup moins de pression, donc j'ai abordé ça plus, plus sereinement. Il y avait beaucoup de pression, donc j'ai eu un peu de pression, j'ai eu un peu de pression. Là, j'étais content, hein. Elle est passée encore plus facile que ma 2.75 d'avant, du coup, j'étais vraiment content. La preuve comme quoi, quand on a pleine conscience, en fait, de ses mouvements, et qu'on sait ce qu'on fait, et qu'on ne stresse pas, bah, c'est un game changer. Là, j'ai été beaucoup plus fiable techniquement, j'ai eu la même technique qu'à l'entraînement, et au final, il est mieux passé. Et là, troisième squat. Il suffit de mettre encore 10 kilos, On to his total, Et je pense que c'est le plus important pour lui, Mais aussi, c'est de donner squat gold. Il est garantié silver. On sent que c'est lourd, 295 kilos. Parce que j'ai beau la sortir et pouvoir la squatter, mais quand je la sors, mon corps, il tremble. Donc voilà. Et aussi, ce que je voulais préciser, c'est que, comme vous avez pu le voir, bah, je parlais avant d'entrer sur le plateau. Ce que je faisais, en fait, c'est de l'auto-hypnose. On présentera ça dans une autre vidéo. Mais c'est quelque chose de très utile que j'ai découvert avant les championnats d'Europe. Ça me met, en fait, en quelque sorte, dans un état second, et je suis juste concentré sur ce que je dois faire. Sur ce que je dois faire, et ça rend tout plus facile. Et du coup, je ressens plus les sensations de stress, de peur, ou quasiment plus. Je ressens que de l'adrénaline, et j'ai envie de tout casser. Donc c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. J'ai appris ça dans des livres. Bon, comme j'ai dit, on vous fera une vidéo dessus. On vous donnera nos recommandations, et vous nous donnerez votre avis dessus. 295 kilos. C'est parti. J'ai pris un rouge, parce qu'un juge, j'estimais que je n'étais pas assez descendu. J'estime que je suis bien descendu. Mais l'important, c'est que le livre soit bien passé. Donc là, l'objectif était de prendre déjà la médaille d'or au squat. Parce que j'étais en concurrence avec le deuxième, le suédois, Yulong Lee. Et sa spécialité, c'est le squat. Donc si je prenais la médaille d'or au squat, j'avais quasiment gagné le match. Parce que je sais que je suis plus fort que lui sur les deux autres mouvements. Donc, la stratégie qu'il employait, quand il m'a vu faire 285, il s'est dit qu'il n'aura jamais 295. Parce que j'ai mis 295 derrière. Et donc, lui, il a mis 292, en fait. De manière à ce qu'il pensait que je ratais 295. Comme ça, je restais sur 285. Et lui, il restait sur 292. Mais malheureusement pour lui, j'ai eu la 295. Et ça m'a permis de prendre 2,5 kilos, du coup, qui ont été précieux pour moi. Et j'ai abordé le match plus sereinement derrière. On va passer directement au bench, là. 1,7,7.5 on the bar. Pour le French lifter. Et il faut remerber, on ne va pas le leader, on ne va pas le 2nd place. Je ne suis pas parti avant le presse, il y a un petit décalage entre le son et la voix, je ne sais pas s'il restera au montage, c'est dommage, j'utilise un logiciel d'enregistrement vidéo pour enregistrer mes lifts et ça donne un petit décalage, enfin bref, regardez bien mes pieds sur le replay. Là, le pied, j'ai un pied qui est parti, en fait grosse frayeur et tout le monde a contre-performé au bench ce jour-là parce que le sol était extrêmement glissant, pour te dire genre si tu marchais dessus en étant debout, tu avais des chances de glisser, donc c'était impossible de prendre un appui dessus pour faire du développé couché et grâce à l'aide des coachs d'équipe de France, on a un peu optimisé ma technique le jour J et je suis resté bien plus ancré dans le sol et justement c'est ce qui m'a aidé aussi à prendre l'or au développé couché. C'est difficile de placer les pires. Là, le pied glisse encore un peu mais moi c'est déjà ça on prend. Et là, vous me direz que vous ne voyez pas mon concurrent suédois, le deuxième, c'est parce qu'en fait il a essayé d'ouvrir, enfin il a mis une barre d'ouverture bien trop haute pour lui parce qu'il voulait essayer de me coller au développé couché vu qu'il avait déjà perdu 2,5 kg au squat et au final la barre d'ouverture était trop haute donc il a raté ses deux premiers essais et il aurait pu rater son troisième essai, bon il a passé son troisième essai, je le spoil un peu, il l'a passé à 175 mais vu que je vais finir à 187.5, je suis mis encore 12 kg d'écart sur le développé couché alors que j'en ai déjà 2,5 au squat et ce qui va le pousser à faire la même erreur en fait au soulevé de terre. Vous pouvez voir Florelius, il s'il y a 185, il s'il y a 182.5, il s'il y a 182.5, il s'il y a 12,5 kg d'écart sur le bench press et ces 12,5 kg d'écart peut être la différence entre l'Europe et le champion et le runner. 1,5 kg. Au moment, il s'il y a 17 et 1,5 kg. Il s'il y a 175, il s'il y a 172, c'est à 173.5 kg. Ahr on la roule. 6.5 kg. S'il y a 177.5 kg. Prez. C'est à 176.5 kg. Le réveillement ? C'est à 187.5 kg. C'est très important que je du train de faire cette -est on-qui vous plait. Press. Ah! là si on voit bien mon pied il glisse pas du tout et justement c'est ce qui m'a aidé sur cette rep parce que j'ai fait 177, 182, 187 et c'est la 187 qui est le mieux passé parce que regardez mon pied il n'aide pas c'est Stéphane du staff équipe de France qui m'a donné quelques astuces qui m'ont aidé et franchement chapeau j'étais bien allé sur cette dernière barre donc on voit le quatrième, les suédois qui étaient censés être deuxième, quatrième au développé couché 175 à cause de justement ce qu'il a fait comme je vous ai expliqué et là on passe au deadlift et là on passe au deadlift C'est pour ça qu'on peut trouver une grande avantage. C'est bien. Donc il a ouvert trop encore une fois pour essayer de me talonner et il a fait des grosses erreurs de stratégie. Je ne vais pas mentir, ça m'a bien aidé, ça m'a allégé mentalement. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres prétendants à la première place en fait. Donc j'ai mis 302 derrière pour vraiment sécuriser la victoire et je savais que j'étais intouchable derrière. Donc 302 là, j'ai mis un peu plus de hype, un peu plus de volonté. Et je pense que c'est votre champion, mesdames et messieurs là, Richmond, Biden, France. J'ai été tellement impressionné. Donc là je suis passé sur la dernière barre à 325 kg. 325 kg en fait c'était pour être premier à l'indice. L'indice, c'est la formule en powerlifting qui mesure la force dans un rapport poids-puissance, poids du corps-puissance. Donc ce n'est pas total divisé par poids parce que sinon ce ne serait pas très égal. Enfin, pas très équitable. C'est une formule spéciale qui s'appelle les GL points, vous pouvez la retrouver sur Google. Et j'ai mis 325 kg pour être classé premier ingénieur. Donc en venant sur cette barre, je crois que j'ai rarement été aussi hypé. Donc vraiment j'étais prêt à tout donner, j'étais prêt à blackout. Et en fait j'étais dans un comment dire, j'ai réveillé mon instinct sur cette barre. Genre j'étais prêt à vraiment tout donner et je pense que j'ai fait sauter les sécurités de mon corps. Parce qu'elle est passé encore plus facile que la 295 et la 302. Vraiment j'ai débloqué un truc mentalement. Et il n'y avait plus de gymnase. Il n'y avait plus de gymnase autour de moi, c'était vraiment que moi et mon mental. Moi mon mental est la barre sur le plateau. Et vous verrez de toute façon comment elle est montée. Il est déjà en 3rd place. Il est toujours à la place, mais il est champion. Il est toujours à la place. J'avais un peu plus de 340 kg. J'étais vraiment 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 facile. Donc franchement très fier de moi. Très fier de la performance ce jour-ci. Surtout sur ce dernier soulevé de terre. Et j'avais déjà des soupçons entre guillemets sur ça. Mais je sais que sur un 3ème soulevé de terre je peux tirer une très grosse barre. En faisant sauter les sécurités entre guillemets de mon cerveau. Il est en train de dévaler. Il est super fier quand même. Il est en train de évidemment se dépasser. Il a 315 golpes. Il a 315 golpes. On se dépasser le champ des guillemets. Il a 315 golpes. Il est facile, c'est difficile. Il a 315 golpes. Il a 300 golpes. Il a 315 golpes. Il a 315 golpes. Il a 315 golpes. Le champ de guillemets de base. Il a 317 golpes. Il a 415 golpes. Les pires réservées. Il a 425 golpes. Merci. 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 Du coup, fin du récap. Fin du récap. Maintenant, mon mood autour de cette compétition, c'était que le but, c'était de la gagner. Après la désillusion que j'avais eu au championnat du monde, le but, c'était de la gagner, très clairement. Je savais que je partais favori. Après, j'étais talonné par le Suédois. Le Suédois aussi qui voulait gagner. Donc, il a utilisé une stratégie d'intimidation un peu particulière. Genre, il envoyait des messages à mes potes. Il choisissait des potes à moi random dans ma liste d'abonnement. Il leur envoyait des photos de moi. Il disait, ouais, Rico, je le trouve vraiment beau et tout. Il faisait une masse de trucs chelous, en fait, pour essayer de me déstabiliser. Même la veille de la compétition, il est venu dans mon hôtel pour me chercher et me dire qu'il était 100% en forme et qu'il espérait que j'étais 100% en forme aussi. Enfin bref. Et au final, les trash talking n'a pas trop payé parce que j'ai réussi à le battre de 50 kilos, je crois, au total. Mais en tout cas, bonne expérience. Bonne expérience. Ça m'a fait un peu rire. C'est les petites anecdotes du sport de haut niveau. Pour la suite, la prochaine compétition, c'est les championnats de France Open à Libye. Le 20 mars pour moi, le 20 mars à 13h pour être très exact. Je participerai toujours en catégorie moins de 93, mais cette fois-ci en senior, du coup, en Open. L'année dernière, j'ai déjà gagné les championnats de France en Open moins de 93. J'espère pouvoir défendre mon titre cette année. En tout cas, je suis en train de faire une grosse prépa actuellement au Krebs de Vichy, au centre d'entraînement de l'équipe de France, pour pouvoir passer sur un niveau différent d'entraînement. Donc, je vous ferai une vidéo pour vlogger et pour vous présenter mon quotidien ici au Krebs de Vichy, pour vous présenter mon programme d'entraînement parce que ceux qui me suivent sur les réseaux, ils voient que je fais beaucoup de volume, beaucoup, beaucoup de volume. Et c'est une méthode d'entraînement un peu particulière, mais très difficile. J'espère qu'elle va payer. Mais bon, j'ai déjà vu qu'elle avait un petit peu fait ses preuves sur mes performances en milieu de bloc. La suite, elle vous sera dévoilée dans les prochaines vidéos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire en disant ce que vous avez pensé, en nous disant les sujets que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner aussi pour la force. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !